Bonjour et bienvenue à tous dans ce journal. On commence avec le 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'est ouvert hier lundi à Gabaron au Bouchana. Le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale Raymond Chibanda représente le chef de l'État Joseph Kabila à ce sommet. Lors de la cérémonie d'ouverture au Gabaron International Conference Center, le président sortant de l'organisation Robert Mugabe a passé les commandes au président entrant les Bouchanais Serets Kama pour un mandat d'une année. Suivez. C'est sous le thème de l'accélération de l'industrialisation des économies par le biais de la transformation des ressources naturelles et l'amélioration du capital humain que se tient le sommet de Gabaron. La rencontre de Gabaron va également discuter des actions entreprises par l'organisation feu régionale et examiner le rapport du comité militériel de l'organe de politique, de défense et de coopération en matière de sécurité. Tour à tour dans leurs différentes interventions, les chefs d'État ont salué le progrès accompli par l'organisation depuis près de 35 ans selon la vision de ses pères fondateurs. Moment fort du sommet, la remise des insignes de pouvoir par le président sortant de l'organisation Robert Mugabe au président entrant le Bouchanais Serets Kama et Amkama pour un mandat d'une année. Dans son discours d'acceptation, le président entrant a indiqué qu'il était impératif pour la sous-région d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie et feuilles de route de l'industrialisation du bloc économique le plus solide du continent. Plusieurs chefs d'État ont pris part à ce sommet, notamment Sudizibabwe, de la Zambie, du Madagascar, du Swaziland, du Mozambique, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Le président de la République, Joseph Kabila, se fait représenter par son ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Ramon Chibonda. Le sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADEC y va se clôturer. Mardi a été précédé du 14 au 15 août du conseil des ministres de l'organisation sous-régionale. Dans l'actualité également, ouverture hier lundi de la session des formations des experts nationaux en charge de la collecte des données pour l'élaboration du rapport national sur l'État et la mise en œuvre du protocole de Maputo sur les droits des femmes en Afrique. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Provinces sociales qui a ouvert ses travaux de trois jours à l'hôtel Memling. Sachez que la RDC a ratifié plusieurs instruments juridiques, régionaux et internationaux en faveur de la promotion et de l'égalité de la femme. Même si on doit reconnaître que beaucoup de choses restent encore à faire pour assurer le respect et la promotion de tous les droits reconnus à la femme, agissons donc ensemble de manière que les femmes et les filles se meurent dans une Afrique digne de leur âme, respectueuse des droits et valeurs fondamentaux. C'est au nom du chef du gouvernement, Matat Apogno, que le vice-premier ministre en charge de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Willy Makayashi a ouvert la session des formations des experts nationaux en charge de la collecte des données pour l'élaboration du rapport national sur l'état de la mise en œuvre du protocole de Maputo sur les droits des femmes en Afrique. Le contenu de ce rapport va consister à montrer, à faire voir à l'opinion comment est-ce que nous avons pu respecter, ce protocole, comment est-ce qu'on a pu l'appliquer ici dans notre pays, quelle était la mise en œuvre sur l'avancée des droits de la femme. Donc nous devrions tout simplement essayer de dire au monde entier et à la communauté internationale, la RDC a inscrit dans sa constitution les principes de la parité. Adopté le 11 juillet 2003, le protocole de Maputo symbolise l'engagement des états africains à mettre un terme à la discrimination et aux violences faites aux femmes. Le rapport de la RDC relatif à ce protocole sera présenté au conseil de ministre au mois de novembre prochain pour sa validation, avant d'être présenté à la commission africaine de droits de l'homme en avril 2016. Rendez-nous maintenant dans le grand Katanga pour cette fois par les Santé Viens. Deux nouveaux médecins viennent de prêter le serment d'Hippocrate dans cette province. C'était au cours d'une grande cérémonie organisée au bâtiment du 30 juin par le conseil provincial de l'ordre des médecins, chapeauté par le Dr Pablo Ngoége sous les auspices du ministre provincial de la Santé, le Dr Augustin Ilungan Joloko. Ce dernier ayant une cinquantaine d'années d'expérience dans ce domaine a encouragé ces nouveaux professionnels de la santé à puiser dans leur code déontologique pour défendre valablement la profession dans l'intérêt de la communauté. Josué Muyumba. La vie de Lubumbashi a vibré au rythme de la prestation de serment du nouveau médecin. De 118 médecins ont pris l'engagement solennel de s'établir durant toute leur vie pour servir l'humanité. Avant de prendre acte du serment, le président du conseil provincial de l'ordre des médecins leur a donné deux secondes de réflexion pour que chacun prenne ou pas en âme inconsciente l'engagement de porter cette lourde responsabilité. Le Dr Pablo Ngoége a fait avoir à ses jeunes médecins la nécessité de rester collés actuellement pour être réellement à la hauteur de la profession pour la bonne santé de la population. Le ministre provincial de la santé représentant le gouverneur de province a renchéri en déclarant qu'il s'en pratiquant à la lettre de serment qu'il a réunifié à totaliser plus d'un demi-siècle de succès dans le métier. Le Dr Augustin Ilunga-Joloko a attalé le catrice consenti par les parents de l'OEA durant cette année d'études de leurs filles et filles. Par la suite, il a un tout les habitants du Grand Katanga à faire confiance à l'expertise locale dans le domaine de la chirurgie, la médecine interne, la gynécologie et l'oxalmologie au lieu de bien s'il y a d'énormes sommes d'argent en Europe, en Afrique ou en Inde. Le Dr Augustin Ilunga-Joloko Ngoége L'Institut géographique du Congo va bientôt publier officiellement la nouvelle carte de 26 provinces de la RDC. Il en a déjà réalisé une ébauche selon le directeur général de cet institut, Albert Mbouyou, qui l'a annoncé hier lundi 17 août. Cette première carte ne présente que les limites des provinces, les villes et les territoires. Les secteurs, chefferies et villages n'y sont pas repris. Selon Albert Mbouyou, l'élaboration d'une carte nécessite des moyens. En l'espace de quelques heures, de quelques jours, son institution sera prête à mettre la carte sur le marché, a-t-il dit. Prise d'armes hier lundi au centre d'entraînement de Kibomango. Nous sommes là dans la commune périurbaine de Lancelé. Cet événement marque la fin de la formation des éléments blindés et artilleurs de la Garde républicaine. Au total, 425 éléments formés par les instructeurs congolais et égyptiens. Cette formation d'une durée d'une année s'est articulée autour de quelques modules relatifs aux différentes armées d'appui, doublée d'un exercice pratique sur la conduite et les tirs pour la formation d'artillerie, tandis que la formation blindée s'est apaisantie sur les chars T-72M1 et T-5. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, le professeur Emengo Imoukenalousa Diessé, qui a présidé personnellement la cérémonie, a rappelé à l'assistance que cette prise d'armes permet de rendre visibles les efforts particuliers du chef de l'État, le commandant suprême des Fardicis, Joseph Kabila Kabangé, dans la formation continue des cadres et troupes militaires, l'acquisition des équipements modernes et dans la construction des infrastructures militaires, aux normes et standards internationaux, dans le cadre du Trinomfec. Attendez par là la formation, l'équipement et le casernement. Devenu ministre de la Défense nationale, j'ai eu peur, mais j'ai failli seulement me tromper gravement en pensant que mes nouvelles fonctions m'éloigneraient de l'enseignement et de la formation. C'était une fausse alerte, car le Trinomfec, formation, équipement et casernement m'a rattrapé tout de suite lorsque j'ai débarqué dans mon cabinet. Les commandants de la Garde républicaine, le général Ilunga Campete, affirme qu'une commission d'évaluation et des conformités émuses sur pied indiquent que ces jeunes militaires sont bien formés pour rendre l'utilat agréable. La cérémonie s'est clôturée par un défilé des unités. Troupes d'artillerie et des blindés devant les officiels. En sport, clôture de la semaine internationale. La jeunesse à Kinshasa, la jeunesse particulièrement de Mouamba, répondue présente à une marche de santé organisée par la disconscription des amis de Kenzo Mukendi Nasbel qui célébrait en même temps les quatre années d'existence. La journée s'est poursuivie avec une série de concerts organisés au terrain GD dans la commune de Lemba. Regardez. C'est à travers une marche de santé que les amis de Kenzo Mukendi ont clôturé la semaine marquant la journée internationale de la jeunesse. Partie de la place Super Lemba. La marche avec à sa tête son leader, Kenzo Mukendi, président fédéral de la Ligue des Jeunes PPRD Mohamba, a traversé tous les quartiers de la commune de Lemba pour chuter au terrain GD. Ici, Kenzo Mukendi a saisi l'occasion pour conscientiser les jeunes à ne pas céder aux sirènes des politiciens qui appellent au trouble, surtout que la République démocratique du Congo est à la veille des grandes échéances électorales. Il est question qu'elle en prenne conscience que l'avenir de ce pays nous appartient et il faut une prise de responsabilité pour ça. Aujourd'hui, c'est un meeting pour échanger avec les jeunes sur leur prise de conscience. Représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, son directeur de cabinet a abordé dans le même sens. Pour le professeur Preskaoumba, la jeunesse est appelée à prendre conscience et à jouer pleinement son rôle pour les décollages de la République démocratique du Congo. Les jeunes qui sont ici, nous les invitons à s'investir dans tout ce qui se passe politiquement pour préserver la paix, pour préserver l'unité et pour aller de l'avant en s'investissant dans les élections. Notez que cette clôture de la Journée internationale de la jeunesse a coïncidé avec le quatrième anniversaire de l'ASBL, les amis de Kenzo Mukendi. Un anniversaire célébré sous les signes de la paix. Des colombes ont été même lâchés pour appeler la jeunesse à cultiver la paix qui agent de tout développement. Ce journal est terminé. Restez fidèles à nos programmes.